Aujourd'hui, nous avons des éléments. Aujourd'hui, nous avons une équipe qui se met en place depuis un certain temps. Aliu a joué, depuis qu'il a joué avec un 4-2-3-1. Il a essayé le 3-5-2 et le 5-3-2 en deux matchs. L'autre jour, on a vu qu'il est revenu en 4-2-3-1. Moi, je pense qu'on va vers cette direction-là. Et quand on va vers cette direction-là, le débat est toujours là, il n'a pas l'équipe type. Si, Aliu connaît son équipe type. Il ne faut pas oublier qu'Aliu est là depuis 2015. Donc, son équipe type, il le connaît. Et maintenant, comme il a des matchs amicaux, il essaie d'avoir d'autres possibilités. Mais ce que je dis, quand on voit l'équipe, c'est Khadim ou Khadim Ndiaye ou Abla Diallo dans les buts. C'est Karamot ou Kalidou, Gassama, Sabali à peu près. Et Koyate et Garneguy, devant eux, c'est Papal Ndiaye, souvent. Et devant, il y a un fixateur, Djavar Sarko ou Sassou. Et c'est Djavar Obalde ou Sajumane. Donc, des fois, on est dans des débats. Vraiment, bon, c'est vrai que c'est ça, le flou aussi, c'est pas la science infuse. Mais c'est parce qu'à l'heure actuelle, on doit apporter à l'équipe, à Aliu, toutes nos zones positives. Parce que l'heure du débat est terminée. Maintenant, c'est l'heure de la concrétation. Il reste un match contre deux matchs. La Croatie et la Croatie. Moi, je souhaite, je lui souhaite, je souhaite que contre la Croatie, qu'il mette. Parce que chaque entrain a ses stratégies. Mais vraiment, mon souhait, c'est que contre la Croatie, il mette. Et je pense qu'il va mettre l'équipe qui va débiter la Coupe du Monde. Parce que là, il n'y aura plus de temps d'essai. Il reste deux matchs. Il reste deux matchs maintenant pour corriger. Normalement, le dernier match, c'était fait pour affûter. Mais je rappelle aussi en 2002. En 2002, sur la route de la Coupe du Monde, on était zéro. On n'existait pas. L'Afrique Sud, on a perdu. Contre l'Arabie Saoudite. Contre l'Arabie Saoudite. Le seul match qu'on a été bon et qui a un match de référence, c'est le dernier match contre l'Équateur. C'est contre l'Équateur qu'on a été bon, qui nous a rassurés. Donc l'Équateur, c'était le match de référence. Aujourd'hui, je pense que son groupe doit tout faire pour que contre la Croatie, ça soit le match référentiel. Parce que cet équipe-là a posé un match de référence où les gens peuvent prendre confiance. Le peuple va prendre confiance. Aujourd'hui, les gens, ils ont une boule dans le ventre. Ils ne sont pas libérés, ils ne sont pas lâchés. J'espère. Et ça peut être contre la Croatie, ça peut être même le premier match contre la Coupe du Monde. Vous savez, c'est une découverte. Ces garçons-là, ils vont à une découverte. Dans une découverte, c'est comme les mériteurs. Les mériteurs, les mériteurs, les mériteurs, les mériteurs, les mériteurs, les mériteurs, les mériteurs. Ce qu'on souhaite, c'est que s'ils ne le retrouvent pas là, qu'ils le retrouvent contre la première Coupe du Monde, le premier match de la Coupe du Monde, qu'ils soient présents. Parce que quand même, cette équipe-là a quelque chose que l'équipe de 2002 n'avait pas. Cette équipe-là a Sajio Mane. Je me disais, on avait doux à l'époque. Mais Sajio Mane, aujourd'hui, en termes de confiance et statistiques, il a joué la Ligue des Champions en finale. Il a même marqué. Ça, c'est un thème de confiance pour les joueurs de l'équipe. Kouloubali a joué la Champions League. Ils sont 4, 5, 6 à jouer dans la Champions League. Carambouille. Et en 2002, il n'y en avait pas. En 2002, on jouait à Soudan, à tous les respects, à Rennes, à Lens et ceci. Donc, les éléments sont là. Mais il leur manque de se lâcher. Il faut que cette équipe-là se lâche. Et contre l'Issambourg, contrairement à Jean-Marc, j'ai bien aimé le contenu des matchs. Contre l'Issambourg, ce qu'il a manqué, c'est le but. Donc, moi, je suis le conseiller qui garde le contenu qu'ils ont mis. Il ne faut pas qu'il se perde dans les débats, des fois.